bonjour à tous et à toutes c'est Egonis comment allez-vous moi ça va très bien donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Splatoon pour la présentation d'une nouvelle arme donc c'est parti alors là on a Ayoyoli, Sabine et Sèche, tout de suite voici venir la chronique de Chromapolis la Splash Info tout de suite voici les nouvelles qu'est-ce que c'est il y a du nouveau du côté des armes donc c'est l'arroseur lourd avec en armes spéciales le sonar et en armes secondaires la bombe plus hante et du nouveau du côté des armes on peut avoir des modèles 17-8-3 allez ça c'est une question pour cartouche donc après on s'en fou il y a les stages actuels hop allez on va aller tester ça tout de suite voilà voilà on va se retrouver sur la place donc là on va aller directement dans les magasins pour voir s'il y a des nouveautés et après on ira essayer cette nouvelle arme donc là on est dans le magasin de chaussures donc je les ai tous ah ah nouvelle veste hop on va aller chercher cette petite veste sans temps mort alors top là on va la mettre pour la débloquer hop 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 là là les casquettes chaussures et toutes alors toi tu as déjà pris part à quelques août je le vois bien à ton niveau bah alors c'est bon je t'autorise à manipuler mon arroseur lourd adoré arroseur lourd est un semi-automatique plus puissant que sa version les airs La cadence de tir souffre un peu, mais le sonneur aide à faire mouche à chaque tir. Quant aux bombes gluantes, c'est toujours un bon choix d'ouvrir ses arrières et d'un ensemble équilibré. On va aller tout de suite le voir. Alors le léger qui est là, et ça c'est le nouveau. On va faire un essai de tir pour vous montrer un peu ce que ça donne. C'est parti. Donc déjà, il est comme ça, plus long que le léger. Comment dire ? Donc pareil, c'est en... Voilà, vous appuyez une fois, là j'appuie une fois, hop. Donc si vous voulez aller plus rapide, vous spammez. Voilà, donc là après, en arme secondaire, c'est le pouf, la petite bombe là, voilà. Que vous pouvez lancer très loin. Voilà. Et après, on va vous montrer un peu le sonar. Ouais, la cadence, elle est pas forte. Moi qui me vient avec une cadence rapide là. Ouais, là, pas terrible. Et le sonar, c'est juste ça. Voilà. Et en fin de compte, voilà, comme vous voyez, ça met des cercles autour de l'ennemi. Et ça détecte sur la carte où il se trouve. Ouais, oula. Ça peut être pour moi. Là, vous voyez, c'est pas très très rapide. C'était une présentation rapide de cette nouvelle arme. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Et je vous dis à la prochaine.